Hello tout le monde, j'espère que ça joue. Aujourd'hui je vais vous parler de l'Omega Seamaster Diver 300M, la 007 édition limitée. Cette monte est proposée au catalogue de chez Omega pour le prix de 9200 francs. Elle est équipée sur un bracelet mesh maille milanaise en titane comme tout le reste de la montre. C'est un titane de grade 2. Qu'est ce que ça veut dire grade 2 ? Tout simplement qu'elle est plus résistante aux rayures et à la corrosion qu'un titane normal. Quelque chose qu'on aime particulièrement sur cette Omega Seamaster, c'est le fait qu'elle a été construit et étudié en collaboration avec l'acteur Daniel Craig qui joue dans le dernier James Bond, mourir peut attendre, et il souhaitait une montre légère, robuste forcément, et un diver. On peut dire que cette montre là respecte son cahier des charges parce que d'une part c'est un diver qui est étanche à 300 mètres de profondeur comme une Seamaster classique. D'une autre part grâce à son titane grade 2 et son bracelet en titane aussi, pèse absolument rien du tout sur la balance. Une montre m'a jamais fait cet effet. En la regardant avec son bracelet mesh, on s'attend à un poids forcément présent qui ne l'est pas du tout. On est extrêmement léger au poignet et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir une montre avec autant de personnalité avec un poids plume au poignet et ça c'est assez génial. La montre n'est pas 100% titane. Il y a deux éléments de cette montre, notamment le cadran et la lunette, qui sont en aluminium. Et c'est un aluminium brun, un peu couleur tropicale, qui aborde fièrement le cadran de cet Omega Seamaster. C'est un diamètre de 42 mm, classique vous me direz pour l'Omega Seamaster Diver 300 m. Par contre elle est un peu plus fine et forcément bien plus légère que le reste de la gamme Merci au vert saphir bombé, qui la rend un tout petit peu plus fine que les autres. Une fois la montre tournée et sur le cadran aussi, on peut découvrir la flèche qui symbolise une dotation militaire. Alors oui, c'est un gros clin d'oeil que Omega ont fait pour ce modèle qui est proposé à Daniel Craig pour le James Bond. Mourir peut attendre. Il faut noter que quand elle a une dotation militaire, ça voulait tout simplement dire que la manufacture ou la marque horlogère fournissait un certain nombre de modèles pour les armées, que ça soit terrestres, marines ou aériennes, que certaines manufactures proposaient pour certains pays ou corps d'armée de certaines régions. Et je pense qu'avec tous les codes qui sont au dos, on va en découvrir bien plus dans le dernier James Bond, qui nous permettra de déchiffrer ces différents codes à l'arrière de la montre. Par contre, la chose qu'on sait, c'est qu'elle est équipée du calibre 8806 et c'est un magnifique calibre coaxial que Omega en est déjà très fiers et équipe beaucoup de leurs modèles. On n'avait jamais eu la possibilité de la voir avant, on l'avait vu sur internet, mais on n'avait jamais pris en main. Et c'est une montre qui surprend à bien des égards. Déjà, comme l'a dit Jonas, effectivement, c'est une montre bien plus légère que ce qu'on le pense. Et ça, honnêtement, c'est très surprenant quand on la met au poignet. Deuxièmement, vous avez déjà parlé de la Omega Diver 300M, celle qui est tout en céramique. Allez voir la vidéo, on avait déjà eu un très très bon feeling avec cette montre-là. Mais personnellement, et je sais que c'est aussi le cas de mon frère, cette édition 007 m'a encore fait plus de l'effet. Elle est à quelque chose d'encore plus original. Le côté luminescent aussi bien sur la lunette que sur le cadran est déjà quelque chose d'assez dingue en soi. La couleur tropicale de la montre en elle-même, du cadran, du bezel, quelque chose de très particulier, qui imite une patine, on est sur une approche d'Omega artistique, esthétique, très particulière et qui personnellement m'a beaucoup touché. Cette montre, pour moi, c'est une vraie réussite. Son bracelet Mesh, il est vraiment vraiment dingue. Quelques éléments à redire sur ce bracelet. C'est vrai que quand on a un poignet très fin comme le mien et comme celui de mon frère, il y a un peu de matière qui reste sur le bracelet. Il y a quelques éléments qui font qu'on a des trucs à redire à ce niveau-là. Mais finalement, c'est des détails et on a tous un poignet différent. Donc peut-être que la plupart d'entre vous, ça ne vous gênera pas. Nous, ça nous a un peu fatigué. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo, elle est un peu particulière. C'est pas une vidéo comme on a l'habitude de faire. On ne peut pas s'en savoir la période très étrange qu'on est en train de vivre avec ce coronavirus. On ne peut pas sortir. On ne peut pas faire ce qu'on aime faire d'habitude, c'est-à-dire plonger la montre dans son univers. On n'a pas voulu sortir pour respecter les règles de la Confédération Helvétique, là où on habite. Du coup, on essaye ce format. Quelque chose d'un petit peu plus feutré. On essaye de vous plonger dans une ambiance. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. C'est souvent dans les périodes comme celle-ci, des périodes un petit peu particulières, des périodes pénibles, des périodes qui nous obligent parfois à faire preuve de créativité et à essayer de nouvelles choses. C'est ce qu'on vous propose avec cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On espère qu'on aura évoqué quelque chose chez vous. On espère aussi vous faire peut-être une review un peu plus propre en ordre, comme on a l'habitude de vous faire avec cet Omega Seamaster. Donc au plaisir de vous voir pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas, soyez à l'heure.